Curly Theus, Naomi Ambroise et Marie Sophonie-Louis ont été honorées. Excel Medical Associates, qui est une institution médicale haïtienne qui évolue aux États-Unis, a honoré deux gardiennes de la sélection nationale, Curly Theus et Naomi Ambroise, ainsi que la journaliste Marie Sophonie-Louis le vendredi 25 août 2023. Ces trois femmes présentes en Australie lors de la Coupe du Monde féminine ont été reçues dans les locaux de l'institution à Miami. Plusieurs personnalités dont des anciens joueurs de la sélection nationale comme Earn, Znono, Jean-Baptiste et Wanyo-Elois ont assisté à cette cérémonie. Marie Sophonie-Louis qui a été accréditée à la Coupe du Monde au Qatar en 2022 et celle déroulée en Australie et Nouvelle-Zélande en 2023, a reçu une plaque d'honneur pour le travail qu'elle réalise dans le milieu sportif. Prenant la parole, la journaliste a tenu à rappeler aux joueuses l'importance de leur aventure qui a permis de « Rétablir des liens avec des Haïtiens en Océanie ». Auteur de très bonnes performances lors du Mondial, Curly Theus a reçu un certificat honorifique, un chèque de 10 000 dollars américain et le vendredi 25 août a été déclaré « Journée Curly Theus ». Dans ses propos de remerciement, la gardienne titulaire de la sélection a souligné le rôle de chaque joueuse dans l'accomplissement de l'équipe haïtienne. Tout comme Naomi Ambroise, elle promet de poursuivre les efforts. Le docteur Durandie Joseph, représentant d'Excel Medical Associates a remercié les Grenadières et a exprimé toute la joie et la fierté qu'ils ressent grâce à la manière dont les joueuses ont défendu le pays aux yeux du monde. Curly Theus l'ange gardien des Grenadières L'unique fille de Jean-Claude Theus et de Margaret Deshommes, née le 7 janvier 1999 à Canapé Vert, est issue d'une famille de trois enfants, dont deux garçons. Formée au centre de formation Camp Nou, Curly, qui aggravit tous les échelons au niveau de nos différentes équipes nationales, des Juvenis La Senior, fait figure d'une portière ayant marqué l'histoire du football féminin haïtien sur le plan mondial. Comme ce fut le cas en 2018 avec les moins de 20 ans, c'est elle qui a été le dernier rempart des Grenadières qualifiées pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Revenons sur l'histoire et le parcours footballistique d'une joueuse atypique ayant, malgré son âge, 24 ans, l'allure d'un globetrotteur. Curly et Esther Recove lors du passage du trophée de la Coupe du Monde en Haïti. L'unique fille de Jean-Claude Théus et de Margaret Deshommes, née le 7 janvier 1999 à Canapé Vert, est issue d'une famille de trois enfants dont deux garçons. Formée au centre de formation Camp Nou, Curly qui aggravit tous les échelons au niveau de nos différentes équipes nationales, Juvenis La Senior, fait figure d'une portière ayant marqué l'histoire du football féminin haïtien sur le plan mondial. Comme ce fut le cas en 2018 avec les moins de 20 ans, c'est elle qui a été le dernier rempart des grenadières qualifiées pour la Coupe du Monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Revenons sur l'histoire et le parcours footballistique d'une joueuse atypique ayant, malgré son âge, 24 ans, l'allure d'un globetrotteur. C'est à l'Académie Camp Nou que Curly Teusa, dès son adolescence, fait ses premières armes. Elle en a profité pour se créer une place de titulaire dans les différentes sélections de sa catégorie. En club, elle a surpris tout le monde en arborant les couleurs de l'équipe de l'Aigle-Briant AC, BR, au détriment des grosses écuries qui, à l'époque, dominaient le championnat haïtien de football féminin. Cependant, par ses qualités intrinsèques, la jeune femme, adulée pour sa rigueur sur le plan disciplinaire, a mis tout le monde d'accord pour qu'elle soit la portière marchant sur les traces de ses illustres aînés, entre autres, Monique-Édouard. Montina Arjuna, Edney Lémudge ou encore Géralda St-Hillus. Avant de se focaliser sur son parcours plein de réussite en sélection, il faut dire que Curly Teus a été, le 17 janvier 2019, 20 ans, la première portière haïtienne, laissant son pays natal pour aller s'engager avec un club étranger, pas n'importe lequel, le Santiago Morning, l'équipe championne nationale du Chili et qualifiée pour la prestigieuse Copa Libertadores de America. Là-bas, elle ne faisait que grossir les rangs d'un club ayant dans son effectif deux autres haïtiennes, Rosalord Borgela et Lindsay Zouhou. Selon une source proche de la FHF, l'ancienne gloire de l'équipe nationale masculine, Philippe Vorbe, le parrain adoptif de Curly Teus qui avait apporté depuis longtemps son assistance régulière, avait pour ce voyage, via la compagnie Vorbe et fils, fait un don à la maman de la Grenadière pour qu'elle puisse faire face aux difficultés financières en l'absence de sa fille. Au terme de cette expérience chilienne, Curly Teus a été annoncé du côté du Portugal par la Fédération haïtienne de football en faisant croire que le dernier rempart des Grenadières a signé, le 29 juillet 2020, en faveur d'une équipe de division 3, le Racing Power Football Club sans révéler toutefois les détails du transfert. Dans la foulée, la mondialiste U20 a brillé par son absence en équipe nationale pour avoir déposé ses valises aux États-Unis d'Amérique. Sans club depuis, il a fallu attendre février 2023 pour voir la Grenadière signée avec une franchise de la « USLW League » en parlant du FC Miami City. Venons-en au parcours de Curly Teus au niveau de nos équipes nationales. Cette dernière n'est autre qu'un cadre voire un membre très important de la génération dorée ayant permis au football féminin haïtien d'écrire de très belles pages dans l'histoire du football féminin mondial. À preuve, elle a été d'une importance capitale en 2018 lors de la qualification d'Haïti pour la Coupe du Monde des moins de 20 ans en France où elle avait gardé la cage des jeunes Grenadières face à la R. Péchine, 1 à 2, le Nigeria, 0 à 1, et l'Aléagne, 2 à 3. Succédant à la portière Géralda Saint-Hillus dans la cage des Grenadières en 2018, Curly Teus qui était en concurrence avec Johnny Gabriel, a disputé avec l'équipe senior le tournoi olympique de 2020 à Houston, Texas ou USA. Pour l'occasion, les Grenadières, défaites pour leur entrée en lice face au pays hôte, 0 à 4, et battues, 0 à 2, par le Costa Rica, allaient massacrer l'équipe du Panama, 6 à 0, pour quitter la compétition la tête haute. Et depuis, elle n'a plus joué en équipe nationale pour des raisons diverses, administratives et blessures. Dans la foulée, le nouveau sélectionneur national, Nicolas De Lépine a beau essayer de trouver une portière capable d'aider les Grenadières dans la campagne à la qualification pour le Mondial féminin de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Si Lara Sara Larco, Madlina Fleurio et Naomi Ambroise avaient occupé ce poste, il a fallu le retour payant de Curly Teus au cours des barrages intercontinentaux, tenus en février 2022, pour voir Haïti battre le Sénégal, 4 à 0, et Chili, 2 à 1, pour valider son billet pour le Mondial océanien. En 2018, Curly Teus a été nominé pour la distinction individuelle de meilleure gardienne de la CONCACAF, et ce, après avoir largement contribué à la qualification de la sélection haïtienne féminine U20 pour la Coupe du Monde, en France. Cinq ans plus tard, au cours d'une cérémonie organisée à North Miami en honneur de la sélection féminine haïtienne senior pour le Mondial océanien, la portière titulaire des Grenadières, présente pour cet événement du mois de mai, baptisée « Haitian Heritage Month », a reçu une plaque d'honneur décernée par le maire Alix Désulmé. Si Haïti n'avait aucune garantie de remporter la Coupe du Monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023, qui aura lieu du 20 juillet au 20 août, Curly Teus, accompagné de Stericov Joseph, avait eu le privilège et la possibilité d'accueillir le Trophée du Mondial océanien lors de son passage en Haïti le 15 avril dernier avant d'aider ses coéquipières qui étaient jouées en phase de poule contre les équipes de l'Angleterre, de la RP Chine et du Danemark. Tout compte fait, Curly Teus, son entrée dans un monde à part en devenant la seule portière, incluant les garçons, comptant six rencontres dans son palmarès dans l'histoire de la Coupe du Monde. Marie Sophonie-Louis, une passionnée du ballon rond avec la sélection nationale de football amputée à Istanbul, aujourd'hui au Qatar comme envoyée spéciale de ticket, toujours Marie Sophonie-Louis a de l'énergie à revendre et une passion dévorante pour le football. Tous les footballs. Toutes les facettes du football. Marie Sophonie-Louis, chroniqueuse sportive, coach, dirigeante, Marie Sophonie-Louis vit par et pour le football. Dans un monde dominé par les hommes, l'entraîneuse de l'équipe des joueuses amputées et la directrice administrative de l'équipe des joueurs amputés a su se tracer un chemin et imposer son talent. Portrait d'une femme amoureuse du ballon rond. Le football comme passion. Dès sa plus tendre enfance, Marie Sophonie-Louis a fait le bonheur des passionnés du football dans son quartier à Delmas 18. Au milieu des petits garçons de la zone, celle qui est née le 14 mars 1985 dribblait, jonglait avec le ballon et marquait des buts. Si sa mère avait des réserves, son père qui était son plus grand fan, l'encourageait grandement tout en lui rappelant qu'elle devait continuer ses études. Football pas payé bille, lui rappelait-il. Sophonie a continué de jouer dans son quartier jouissant de sa passion sans barrière et sans discrimination jusque-là. Durant son adolescence, elle a fait partie de la pépinière du club Aigle brillante avec le coach Irlandal. À sa mort, Sophonie a cessé de fréquenter le club. Au lycée Marie-Jeanne, établissement dans lequel elle a fait ses études secondaires, Sophonie s'est retrouvée à jouer au basket faute de trouver une équipe de football à intégrer. Le football pour profession. Connaissant la réalité du monde du sport, Sophonie n'avait jamais considéré le football comme un métier potentiel. Après l'école classique, elle a poursuivi des études en sciences informatiques à l'INUKA. Rattrapée par sa passion, la footballeuse se dirige à l'ISNAC pour devenir chroniqueuse sportive. C'est en 2015, invitée par Fermont Delouis à la radio Nouvelle-Lumière, WPBR, que Sophonie a eu la chance d'analyser et de commenter son premier match. En 2016, elle a été amenée par un ami à Vision 2000 à l'émission Magazine Sport 2000 afin de poursuivre dans la même veine. Son ancien professeur Rudy Brogman lui demande ensuite de venir à Storm pour la Coupe d'Europe et la Copa America toujours pour les commentaires et analyses de match. Gamal Augustin, directeur de la RTNH lui a aussi donné une place de chroniqueuse à cette station. Une aventure qui ne va pas durer. Le football pour vocation. Fatiguée des mauvais traitements subis dans la presse en particulier à cause de son sexe, elle laisse le micro. C'est avec plaisir qu'elle accueille la proposition de devenir coach de l'équipe des joueuses amputées en 2018. Cette équipe formée huit ans après celle des hommes avait besoin d'un entraîneur. Fidèle à sa passion mais aussi voulant continuer son combat pour l'égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines, Sophonie accepte sans hésiter. Déclare-t-elle avec conviction. Au début, l'adaptation n'a pas été facile. Entraînée dans un premier temps par des hommes, le premier groupe avait des réticences quant à la capacité d'une femme à mener à bien un projet pareil. Aujourd'hui, les résultats en témoignent. L'équipe entraînée par Sophonie Louis remporte le premier tournoi international de joueuses amputées en République dominicaine en janvier 2020. Le 8 mars 2020, elle remporte également le match amical disputé sur le territoire face à la République dominicaine. Survivre dans un monde d'hommes. Malgré le talent qu'on lui reconnaissait, travailler en tant que chroniqueuse n'a pas été chose aisée. Le travail d'une femme n'étant pas aussi considéré que celui d'un homme. Sophonie a fait les frais de commentaires sexistes et dégradants dans l'exercice de son métier. Des avances ont été lancées sous forme de plaisanterie mais la chroniqueuse n'a pas été dupes. Grâce à sa force de caractère, elle a continué à faire son métier et à remettre à leur place ceux qui dépassaient les bornes. Plutôt que de la voir comme une collègue, certains coachs masculins la voyaient comme une menace. Mésophonie est une battante, répète-t-elle avec force. En dépit des mauvais traitements, la coach se ferait tous les jours un chemin vers la réussite. Ce n'est pas toujours chose facile, reconnaît-elle car des fois, pour un travail égal, elle perçoit assez souvent un salaire moins élevé que celui d'un homme. Mais ce n'est pas ce qui va arrêter celle qui considère son travail de coach comme un combat et un défi à relever. Directrice administrative de la sélection des joueurs amputés Après avoir travaillé avec les femmes, Marie-Sophonie Louis se retrouve directrice administrative de l'équipe des joueurs amputés. Le travail n'a pas été facile. On a du sué sang et eau pour trouver du support, des sponsors, explique l'ancienne chroniqueuse. Un acharnement qui a payé. Car l'équipe non seulement s'est qualifiée pour la Coupe du Monde des Amputés, mais a pu atteindre les demi-finales en terminant au bas du podium à la quatrième place. Jamais une équipe haïtienne n'avait fait mieux en Coupe du Monde. Pour la plupart des observateurs, cet exploit est dû pour beaucoup à la persévérance de Marie-Sophonie Louis qui s'est battue corps et âme pour que ses protégés puissent prendre part à cette compétition. Au cours des matchs, elle s'est érigée en fan numéro un et grande animatrice des stades, mégaphones en main encourageant ses joueurs. À la fin de la compétition, on se souviendra encore de son message rempli d'humilité postée sur les réseaux sociaux s'excusant de ne pas avoir apporté la Coupe au pays. Toutefois, Marie-Sophonie Louis ne compte pas s'arrêter là. Autant chez les hommes que chez les femmes, les entraînements continuent en attendant les prochaines compétitions internationales. Qui sait si dans les jours à venir, les joueurs amputés ne feront pas une surprise à leurs fans. La coach n'en dit pas plus. Il n'est que d'attendre. Footballeuse et féministe, coordonnatrice et fondatrice de l'Organisation des citoyens haïtiens pour le respect des droits humains et des patrimoines. Au Charop, Marie-Sophonie Louis s'engage dans la lutte pour le respect des droits des femmes. Se battre pour l'égalité et l'équilibre entre hommes et femmes, voilà le leitmotiv de la lutte de cette jeune femme qui, en 2022, espère encore que son travail sera autant valorisé que celui de ses collègues masculins. Sachant que la partie ne sera pas facile, Sofoni s'arme tous les jours de courage pour porter la voix et les revendications de ses consoeurs. Au-delà des compétitions sportives, c'est donc un long match avec prolongation et tir au but que joue chaque jour Marie-Sophonie Louis pour la reconnaissance de ses capacités en tant que femme dans un monde peuplé d'hommes. Naomi Ambroise, potentielle titulaire au sein des Grenadières. Naomi Ambroise, née à Petit-Gohave le 13 novembre 2003, 19 ans, fait figure de dernière Grenadière appelée pour renforcer l'effectif de la sélection féminine haïtienne de football à pied d'œuvre à Perth, Australie, depuis le 10 juillet en vue de disputer la phase finale de la Coupe du Monde. Il s'agit d'un comeback. Qui est-elle? Pourquoi a-t-elle fait le choix du football, son parcours et histoire avec l'équipe nationale? Célébrité documentaire vous invite à faire connaissance avec la troisième gardienne de l'équipe nationale, mais qui pourrait, si le besoin se fait sentir, occuper le poste de portière titulaire. Naomi Ambroise est un potentiel titulaire au sein de l'effectif des Grenadières. La fille de la ville de Leonan, appelée en renfort par Nicolas de l'Épine, monte actuellement en puissance en Floride, USA, pour avoir décroché un scholarship au sein de Florida National University. Il faut dire que c'est au sein de l'équipe de l'Anacaona SC qu'elle a fait ses débuts. Malgré son jeune âge, elle a été promue capitaine de son équipe de cœur. Malgré son talent, Naomi Ambroise a mis du temps pour intégrer l'académique en nous qui se trouve au range de la Croix des Bouquets alors qu'elle va devenir une référence au poste de dernier rempart. Naomi Ambroise et son histoire avec le football Depuis son plus jeune âge, Naomi Ambroise manifeste sa grande passion pour le football. À ses débuts, elle a opté pour être une joueuse de champ. Voyant que d'autres jeunes filles étaient meilleures à ses postes, elle a pris la décision de jouer comme gardienne de but pour qu'elle ait une chance de faire carrière dans le football. Un choix payant dans la mesure où elle est considérée actuellement comme l'une des meilleures gardiennes du pays. Un parcours fulgurant De la Nakaona SC en passant par l'Etoraisi FC, octobre 2022, pour aboutir à l'équipe féminine de football de Miami Edison High School de l'Académie Florida Nationale, 21 avril 2023, Naomi Ambroise qui a pris la décision de jouer au football pour changer son mode de vie et celui de sa famille, avait raison de décider ainsi vu qu'elle a son TPS et est éligible à voyager n'importe où avec la sélection féminine haïtienne de football. À preuve, elle était à Perth, Australie, avec la sélection nationale en vue de disputer la Coupe du Monde. Concernant son arrivée à Florida National University, Naomi Ambroise se montre très reconnaissante tout en disant que ce n'est pas la fin, car elle compte encore monter en puissance. Je suis ravie de paraffer mon premier contrat avec FNU, Florida National University. C'est un plaisir pour moi d'avoir l'opportunité de poursuivre ma carrière de footballeuse, et d'étudier en même temps. Merci à tout le peuple haïtien, aux dirigeants, aux membres de ma famille, à mes coéquipières, à mon ancien club, Anakaona SC de Léonane, à mon actuel club Little Haïtie FC, à mes amis. Je remercie de façon spéciale la Fédération haïtienne de football pour son support, particulièrement au traitement qu'elle m'avait donné lors de mon passage au Ranch de la Croix des Bouquets. Merci à mon école Miami Edison High School. Enfin merci à tous ceux qui m'aident à poursuivre ma carrière. Ce n'est pas encore la fin, mais le début d'une nouvelle réalité. Je suis fière de moi, a-t-elle déclaré. Naomi Ambroise et la sélection nationale Si elle avait mis du temps pour qu'elle soit acceptée à l'académique en nous, Naomi Ambroise a fait ses classes au niveau de nos différentes sélections nationales, U15, U17, U20, Olympique et Senior. Celle qui admire la portière américaine, Ashlyn Harris et Manuel Neuer, Allemagne, a été appelée en équipe nationale à en janvier 2020 lors du tournoi final qualificatif pour les Jeux olympiques de Tokyo. Dès la prise de fonction de Nicolas De Lépine en février 2022, son nom figure dans la petite liste du technicien français. Si Lara Sofia Larko a disputé le match face à Honduras, 6 à 0, et Madlina Fleurio celui contre Cuba, 6 à 0, c'est Naomi Ambroise qui était titulaire face à Saint-Vincent, 11 à 0, et Île-Vierge-Britannique, 21 à 0, lors du tour préliminaire comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Absente au cours du stage réalisé à San Jose, Costa Rica, du 25 juin au 2 juillet, Naomi Ambroise, non titularisée face aux USA, défaite, 0 à 3, dans le tournoi féminin de la CONCACAF à Monterrey au Mexique, a repris du service face à l'équipe locale. Impériale dans les arrêts, auteure de plusieurs sauvetages dignes d'une gardienne de classe mondiale, Naomi a été énorme dans la victoire, 3 à 0, des Grenadières face aux Mexicaines. Contre la Jamaïque, à l'image de ses coéquipières, elle n'a pas pu remettre la copie parfaite et le match exceptionnel livré face au Mexique, car Haïti a été battue, 0 à 4, et condamnée à passer par les barrages pour rallier l'Australie. En prenant la décision de rester aux USA, tout le monde pensait que c'était fini pour Naomi Ambroise vu qu'elle avait un statut de personne illégale résidant en Floride. Dans la foulée, tout alla très vite pour elle en obtenant son TPS, elle a intégré un club de football avant de parafeuiller un contrat avec la Florida National University. Ratant les barrages internationaux, Naomi Ambroise est belle et bien présente en renfort avec les Grenadières à Perth, Australie, connaissant ses qualités. Elle pourrait devenir, si le besoin se fait sentir, la portière titulaire de l'équipe nationale de football était Curly Theus qui était débuté sa Coupe du Monde face à l'Angleterre, le samedi 22 juillet 2023 à Avenue Lang Park, Brisbane.